Dans le dernier épisode de Phoenix Wright, Ace Attorney, nous commençons la quatrième affaire appelée adieu et volte-face et nous avons une surprise, en effet Benjamin Hunter est l'accusé dans cette affaire, mais est-ce qu'on va avoir plus d'informations ? Ou plutôt est-ce qu'on va avoir une personne qui va nous aider dans la quête de la formation ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 33ème épisode du Let's Play de Phoenix Wright, c'était GF et nous retrouvons pour la suite de cette affaire l'adieu et volte-face. Donc on a été avec Monsieur Tective, on avait parlé de deux choses, de ce qui s'est passé et de Monsieur Hunter, nous allons parler maintenant de la demande d'avocat. C'est vrai ? Personne n'accepte de défendre Monsieur Hunter ? Oui, c'est une célébrité quand même. Si vous le défendiez et que vous perdiez, votre réputation en pâtirait. De plus, les arguments contre lui sont... Enfin, ça serait pas facile de l'esculper. Évidemment, il y a un témoin. Hé mon gars ! Vous ne dites pas que vous allez l'abandonner aussi ? Vous vous rappelez le sabreur de l'acier ? Monsieur Hunter, vous avez aidé à innocenter votre client. Mais c'est vrai. Je le sais. Je suis allé voir Hunter. J'ai essayé. Il ne veut pas de nous pour nous défendre. Il ne veut vraiment pas de nous pour nous défendre. Surtout pas de nous, il me l'a dit. Quoi ? Mais ça n'a aucun sens, mon gars ! Vous auriez dû l'entendre parler de vous après l'affaire de sa morgue d'acier. Il n'arrêtait pas de dire « Great, great, great ! » encore et encore. Nick ? Je ne suis pas sûr que ce soit un bon signe. Moi non plus. Pourquoi ne veut-il pas votre aide ? Je ne comprends pas. Témoin. Qui était ce témoin ? Euh, désolé mon gars, c'est confidentiel. Bref, le témoin a tout vu apparemment. Je suggère qu'il sera uproissé de demain. Il n'y avait que ce témoin. Il n'y avait que ce témoin. Ouep, ça cahait pas mal, la nuit derrière dans le lac. C'était le réveillon de Noël, quand même. Mais nous restons malgré tout vigilants. On ne sait jamais quand un témoin va te survivre de nulle part. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour tout passer au peigne fin. Pour l'instant, on est de brodouille. Oh, c'est Noël aujourd'hui. J'ai oublié. Mais, 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 quoi ? Attends, on est le 25 décembre. Maya ! Allo, quoi ? Mais allo ! Mais allo, quoi ? Mais allo ! Qu'est-ce que tu m'offres pour Noël, Nick ? Tu n'as qu'à demander au Père Noël. Inspecteur Tectif, chef ! Non, inspecteur Tectif, chef ! Quoi ? Vous avez trouvé quelque chose ? Euh, non, chef. Pas encore ! Mais le poste a appelé. Ils veulent que vous fassiez un briefing sur l'enquête. Un briefing ? Ok, je file ! Oh ! Désolé, mon gars, vous l'avez compris, mais je dois y aller. Vous voulez me poser une question avant que je m'en aille ? D'après vous, entre le rapport à l'autopsie et comment vous contacter ? Ce qui serait plus logique, vu qu'on va s'occuper de l'affaire, ce serait d'abord le rapport à l'autopsie, puisqu'on n'a que notre shiny cookie ! Le badge d'avocat. Bon, qu'on va aller voir le rapport à l'autopsie. Eh bien, oui ! Avez-vous des informations sur la victime ? Désolé, le rapport à l'autopsie n'a pas encore été rédigé. Je l'attends moi aussi. En fait, dites-moi si vous avez le temps, passez au poste. On pourra vous en parler, mademoiselle. Vous ne revenez pas, mon instructeur ? Euh, il y a de chance que non, mon gars. Alors, que devons-nous faire, si nous avons quelque chose à vous dire ? Ah, en effet. Voilà, je vous indiquais comment aller au poste. Passez me voir quand vous voulez. L'inspecteur detective vous a fourni des indications pour aller au commissariat. Donc là, ça va être utile parce que, justement, on va y aller souvent. Oh ! Oh ! Eh ! Inspecteur detective ! Quoi ? Euh, nous allons jeter un coup d'œil dans le parc. Pouvez-vous nous faire un tour ? Oui, pas de problème, mon gars. Je vous donne l'autorisation. Tu sais, Annick ? Je crois que c'est vraiment une bonne idée de parler aux gens quand ils sont débordés. Oui. Ils n'ont pas le temps de penser à ne pas divulguer d'informations. Exact. Maintenant, allons enquêter. Bon. On va se diriger maintenant dans le lac Gour. Et pour le plus exact, dans la plage publique du lac Gour. Ah ! Hot Dog Samouraï ! T'es un portard ! Maintenant, c'est la princesse rose, hein. Comme vous avez vu dans l'épisode précédent. Pas dans l'épisode précédent, mais dans l'épisode 32. Sansas ! C'est le lac Gour ? Ouais. Mais je ne suis pas certain qu'il mérite un sansas. Hum, peut-être. Mais, hé ! Regarde ce snack ! Hot Dog Samouraï ! Je veux un Hot Dog Samouraï, s'il te plaît ! J'ai pari qu'ils sont super bons ! Avec un nom pareil, c'est évident ! Mais bon, ils sont en train de retard. Maintenant, tous les gamins adorent la princesse rose. Enfin, tu vois, quoi ! Pas du tout ! Bon. Est-ce qu'il y a un truc à regarder ? On va quand même examiner un petit peu. On va regarder un petit peu le Hot Dog Samouraï. Waouh ! Waouh ! Le lac Gour est vraiment très grand ! Ouais ! Dis, Nick ! Pourquoi il s'appelle le lac Gour ? Oh ! Eh bien, il y a longtemps, on y cultivait une sorte de fruit appelé la Gourde. Waouh ! Sans rire ! Je croyais que c'était parce que le lac ressemblait à une de ses gourdes du d'en haut. Tu sais, comme un sablier ! En fait, il y a bien la forme d'une gourde, mais ce n'est qu'une coïncidence. Ah ! D'accord ! Et là, je vois un truc qui est assez surprenant, le party pop. Le truc, tu sais, le truc à cotillon, qu'on en tire. Tching ! Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est assez bizarre qu'il se situe, en fait. On va voir. Oh ! Quelqu'un a oublié un lanceur de confetti ! Tu sais, tu tires la ficelle. Et ça fait pop. Oui, je connais. Il y en a plein pour le nouvel an. Le nouvel an. Eh, Nick ! Ça pourrait être un indice, ça ! Prenons-le ! Allez, à vous ! Allez, à vous ! Tu meurs d'envie juste de le faire sauter, c'est tout. Ça se boisse, point ! Un lanceur de confetti. On va lui faire plaisir, on va prendre. Bah, ça ne peut pas nous faire de mal. Eh ! Où il est passé ? J'ai déjà glissé dans ma poche. Lanceur de confetti glissé dans la poche. Eh ! Je crois qu'on a fait le tour. Donc, maintenant, on va se diriger. Alors, on a deux endroits. Une boutique de location de bateau. On va voir quand même la boutique de location de bateau. Intéressant. Barque. 25 décembre, boutique de location de barque. Nick ! C'est quoi cet endroit ? Une boutique de location de barque. Fermé pour Noël, on dirait. J'imagine qu'un meurtre comme sur une de ses barques, commis sur une de ses barques, ne va pas ranger les affaires. Des barques ? Je ne suis vraiment allé y monter dans... Je ne suis vraiment... J'allais... Enfin, je ne suis jamais monté dans une barque. Vraiment ? Eh bien, ça te dirait d'en louer une quand le procès sera fini. Ouais, bonne idée. Je suis partante. Oh, apparemment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de personne. On va se rediriger vers la place publique. Et après, on va aller à l'autre endroit, le bois du lac Gour. Ah, intéressant ! Une caméra, qu'est-ce qu'elle fait là ? Le 25 décembre, bois du lac Gour. J'aime bien ce coin, Nick. Regarde, quelqu'un y campe. Ils ont du cran de se faire du camping sur un lieu d'un meurtre. Eh, eh, Nick ! Si ils campaient ici l'année dernière, ils savent peut-être quelque chose sur le meurtre. C'est vrai. Bienvenue, Maya. Allons-nous en reparler. Il y a la personne. Il y a un van. Si le monde est dans la vanne. Ce 4x4 a dû connaître des gens meilleurs. Il est tout cabossé. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un aurait l'idée de venir en voiture jusqu'ici. Ok. Et la caméra m'a un peu intrigué, donc on va aller la voir. Cet appareil photo a un micro et une espèce de truc attaché au vif. Il doit prendre des photos déclenchées par un bruit. Wow, Nick, cool ! On essaye ? Salut, je m'appelle Nick ! Peut-être que je ne dis pas assez fort. Eh, je m'appelle Nick ! Oh ! Nick ! Tu veux bien arrêter ? Je crois qu'il est cassé, Nick. Ne mets pas de coup de pied dedans. Peut-être qu'il n'est pas réglé pour réagir à la voix. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais ! Une lanceur de confetti ? Oulah ! Oulah, là, ça a cliqué, là. Ouais, ça a marché. Eh ! Eh, vous ! Ne touchez pas à ça ! Non, je la fais mal. Je la fais mal, cette voix. Il faut que je la refasse. Ah ! Ah, bonne mère ! Regardez tout ce que vous avez fabriqué ! Ah, quoi ? Euh, pardon ? Pas mot de s'excuser qu'on ne veut pas nous rembourser, hein ! Putain, c'est cher, les pellicules ! Désolée pour la voix, j'espère que vous aimerez. Euh, je vous rembourserai. Mais enfin ! Mais enfin ! Ça vous prend souvent de jouer avec des lanceurs de confetti en pleine forêt ? Non. Non. Mais enfin, ça vous prend seulement... Non. Il faut que je prenne un accent marseillais. Un accent marseillais. Voilà, un accent marseillais. Mais enfin, ça vous prend souvent de jouer avec des lanceurs de confetti en pleine forêt ? Euh, eh bien... Quoi ? Ne me prenez pas pour une truffe, parce que je viens de la capitale, eh ? Mais mes filles, je vois bien ce que vous prenez... Pensez pas, les gars ? Oh, ces flouques qui me parlent avec un agro d'accent, ils doivent être stupides. Mais écoutez-moi, ce n'est pas parce que je suis stupide que nous le sommes tous. Ah 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 ! Il y a une énorme aussi, celle-là. Ninique, au secours ! Mais vous êtes que, vous, sans cela le plan ? Oui, euh, non, non, en fait, nous sommes, disons, amis. Vous n'avez qu'à réfléchir, vous n'avez qu'à réfléchir à ce que vous allez dire et puis le bire, bonne mère. Mazette, je préfère mieux être en coûter le papier, adopter toute la journée. Oh là là, je crois qu'on devrait lui payer sa pellicule. Faites attention ! Oui, mademoiselle. Tout bien réfléchi, je l'appairai plus tard. Je suis vraiment désolé. Bon, on va peut-être un petit peu discuter. Ce qui est passé. Euh... Quoi ? Vous ne voyez pas que je suis en train de changer la pellicule de mon appareil ? Il y a quelqu'un inutile de le dire à qui, qui a utilisé une pellicule entière. Désolé. Ça n'a pas marché. Il faudrait peut-être que je trouve quelque chose suspectif de l'intéressé. Votre nom ? Euh... Quoi ? Vous ne voyez pas que... Ok, donc ça ne sert à rien. Ok. 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 Donc, on va les présenter, je ne sais pas. La seule présente actuellement ? C'est-à-dire le Shiny Cookie ? Shiny Cookie. Je... Euh... C'est mon badge. Quoi ? Ce n'est pas censé briller et vous... Non. Ce n'est pas censé briller et... Non, attends. J'ai du mal à cliquer. Non, désolé, à chaque fois. Euh... Si je sais me battre, les jeunes d'intéressés plus des plus costruits que vous. Non, non, non. Ce n'est pas ça du tout. Nous inquiétons sur un meurtre qui a lieu ici, sur le lac. Un meurtre ? Cool ! Vous auriez pu dire tout de suite ? Allons-y demander ce que vous voulez. Enfin, un peu de coopération. Vous aussi, vous pouvez vous sortir votre cachette de thé. Je ne mors pas, hein. Pas du tout. C'est vrai. Où est passé Maya ? Désolé. Je me sentais un peu dépasser le fossé culturel entre nous, tout ça. Pas grave, ma petite. Je ne veux pas les plus pointus. Enfin, si ça vous suit davantage. Merci, ça va aller. Super, je m'appelle Eva. Eva cause des soucis. Eva cause des soucis. Alors là... Elle va causer soucis. Ah ! Ok, j'ai compris le jeu de mots. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire ? En fait, c'est ça. Mais, Eva, vous pouvez m'invier à Eva. Salut, Eva. On te connaît très bien. Encore une petite idée qu'il y a quelqu'un qui a un prénom. Qui a le même. Je suis ici pour photographier des plus de mots théorites pour un projet de recherche. Je suis très content de vous rencontrer, Pochelle. Désolé pour la voix. Je pense que je réglerai dans le prochain épisode. Parce que là, ça a l'air un peu bizarre. Ah ! Ah, ouais ! Et c'était quand, ce meurtre ? Je ne sais pas trop regarder la télé ce dernier temps. Il y a 8 heures dans la soirée d'hier. La veille de Noël. Eh bien ! La veille de Noël ? Un homme qui se trouvait à bord d'une barque a reçu une balle. Vous avez vu quelque chose ? Eh bien ! Voyons voir. Une barque, vous dites ? C'est possible que j'en ai vu une ? Mais je n'en suis pas sûr et. Il faut vous rapprocher de ce que j'observe du lac de Senac depuis bien trois jours. J'ai subi à cette barque pour remplacer le vieux port. Dur de savoir qu'elle est quand. Eva. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eva ? Quoi ? Moi ? Ah ah ! Vous voulez pouvoir savoir ça ? Si, vraiment ? Bon, je vais faire de la recherche à la faculté régionale. C'est en plat cœur de la région. Wow ! Cool ! Nick, elle fait de la recherche à la fac à la faculté régionale. Ouais ! Je suis en taque aussi ! Oui, j'ai entendu. Alors, vous allez être arrivé ici quand ? Voyons voir. Je dirais il y a trois jours, ouais. Qu'est-ce que vous photographiez ? Je ne vous l'ai pas déjà dit ? Des météorites ! Ouais, des plis de météorites. Des étoiles qui tombent. Appareil photo. C'est un sacré appareil photo que vous avez là. Ouais ! Alors, mes filles, paris qu'en Allemagne, un vrai Salingen. C'est mis ce pas, cette marque. Euh... C'est pas des couteaux qui font là-bas ? Non, les couteaux, c'est en Suisse. Ça n'est pas en Allemagne, c'est en Suisse. Et aussi en France, pour l'île à Guiole. Mais bon, c'est pas pareil. Euh... C'est quoi ce dispositif que vous avez rajouté sur l'appareil ? Qu'est ? Un dispositif ? Il s'est mis en marche tout seul quand j'ai envoyé ce lanceur de confetti. Ah, ça ! Ouais ! Ça déclenche l'optérateur dès qu'il déclenche. Dès qu'il dédecte un certain bruit. En ce moment, il est programmé pour détecter les grands bruits. Un appareil photo programmable ? Cool ! Appareil photo programmable, ok. Je viens de le récupérer. Et c'est tout. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Épisode 33. Et on se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure avec Phoenix Wright. C'était TGF, stay tuned ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !